Générique Bonsoir et bienvenue dans Politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Nous recevons deux invités qui se succéderont, François Heisbourg et puis dans la deuxième partie Bruno Le Maire, candidat à la primaire des Républicains. Bonsoir François Heisbourg. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes, vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Mais peut-être avant d'entrer dans les détails, je voudrais vous poser cette question sur ce qui vient d'arriver, donc sur l'organisateur présumé des attentats, Abdelhamid Abaoud, qui a été tué. Comment considérez-vous cela ? Est-ce que c'est une victoire ? Mais pour autant la menace continue. La menace continue, c'est très bien d'avoir éliminé du dispositif ce tome qui était un des pivots du système Daesh dans l'Ouest européen. Mais Daesh est une organisation qui est quand même assez étoffée. Il y a hélas beaucoup de talent et le mot talent peut surprendre. Mais Daesh, à la différence d'Al-Qaïda, est une organisation qui est compétente, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des divers aspects du fonctionnement de l'organisation savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'organisations d'attentats, de préparation de rapports annuels, de levée de l'impôt, d'administration locale ou de production d'outils de motivation et de recrutement. Ce n'est pas les bras cassés du Thalys ? Bien sûr, tel ou tel individu peut être un bras cassé. D'ailleurs, ce sont ceux-là auxquels on remet gentiment une ceinture explosive. Mais non, c'est une organisation qui, en termes d'efficacité, en termes de savoir-faire, n'est pas comme Al-Qaïda, elle est davantage comme une organisation comme l'Hezbollah. Bien sûr qu'il y a une obédience très différente, mais vous avez les mêmes caractéristiques. C'est un proto-État. Et ce n'est pas seulement une organisation terroriste. C'est aussi un quasi-État. Et qui couvre avec une assez grande efficacité le spectre complet de ce qui est supposé faire un État sur son territoire. Avant de parler de la coalition et avant de donner la parole à Jean-Marie, vous avez écrit une tribune il y a quelques jours dans Le Monde. Vous avez dit, vous avez écrit, la peur n'est pas forcément bonne conseillère et les émotions fortes ne suffisent plus à définir une politique. Mais je m'adresse aux citoyens. Est-ce que ce n'est pas difficile de ne pas avoir peur, notamment quand on entend Manuel Valls ce matin dire, que des attentats, cette fois chimiques et bactériologiques, pourraient nous atteindre ? Écoutez, oui, bien sûr. L'émotion, elle est là. Il ne faut d'ailleurs pas la rejeter. Comme beaucoup d'autres Français, j'ai passé une nuit d'enfer au terme de laquelle j'ai écrit cette tribune. J'étais en pleine émotion. J'avais peur pour un membre de ma famille qui était dans le coin, comme beaucoup d'autres personnes. Mais les terroristes veulent inspirer la crainte. Ils veulent susciter l'émotion. Ils veulent nous faire agir comme eux souhaiteraient que nous agissions. Et donc, il faut garder la tête froide. Regardez la facilité avec laquelle Daesh a réussi grâce à ce faux passeport syrien qu'on a retrouvé près des restes d'un kamikaze, a transformé la crise des réfugiés en une crise sécuritaire, avec, bien entendu, en ricochet les accusations qui seront portées par Daesh contre les Occidentaux, qui, comme d'habitude, veulent le malheur des musulmans, surtout s'il y en a quelques dizaines de milliers qui vont geler dans les Balkans, en plein cœur de l'hiver, devant la fermeture progressive des frontières en Europe, et le durcissement du discours, où on ne parle plus en termes moraux ou humanitaires de ce qui arrive aux pauvres gens qui ont dû fuir la guerre en Syrie et a transformé ça en un facteur de division et de xénophobie. Carton plein pour Daesh sur ce sujet-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait carton plein sur les autres sujets. Alors, les autres sujets sont éminemment diplomatiques et militaires. Et donc, la riposte, puisque Daesh est en train de constituer un État sur place, la riposte militaire passe par une coalition. C'est ce qui est souhaité par la France. La coalition, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et la France. Donc, le président de la République va s'en préoccuper, puisqu'il va faire le va-et-vient la semaine prochaine entre toutes ses capitales. Mais vous-même, comment regardez-vous l'idée même de cette coalition, qui, pour le moment, n'est pas réalisable, parce que chacun poursuit des objectifs différents ? Alors, il y a deux niveaux. Le niveau militaire, le niveau politique. Au niveau militaire, les Américains frappent Daesh en Syrie et en Irak depuis 14 mois, et avec un effet non négligeable, c'est-à-dire Daesh a cessé de progresser en Syrie et a un petit peu reculé en Irak. Donc, l'effort que peut faire la France, même avec l'arrivée du char de Gaulle, sera à peu près comparable, non pas à l'effort américain, avec ses centaines d'avions, mais à l'effort russe, avec sa cinquantaine d'avions. Et est-ce que ça suffira à faire la différence sur le terrain au plan militaire ? Première question. Deuxième question. Est-ce que c'est réellement là où se passe l'essentiel du problème Daesh pour nous ? Ce qui me frappe aujourd'hui, comme dans les attentats du mois de janvier, c'est qu'on a affaire à des jeunes gens et aussi à une jeune fille qui sont pour l'essentiel des Français, vivant en France, et qui ont pu faire des stages chez Daesh, mais en montant des attentats et en exécutant des attentats, essentiellement avec des moyens locaux. Dans la planification, on n'exigeait pas le calme territorial dont bénéficiait Al-Qaïda depuis l'Afghanistan pour monter le 11 septembre. Si demain, Mossoul tombe, si demain, Raqqa tombe, ce sont les deux grandes villes que contrôlent Daesh. La ville de Daeshistan, j'ai pu dire. Est-ce que ça empêchera le type d'attentat des envies en France ? Est-ce que votre raisonnement conduit à dire que les actions, d'une part militaires sur place, sont inutiles, elles passent par la voie aérienne, et surtout qu'il serait inutile de nouer une coalition en bonne et due forme avec les Russes qui, jusqu'à présent, n'ont pas frappé Daesh ? Ce sont deux questions séparées. La première, bien sûr, c'est quand même utile d'affaiblir Daesh au Levant. Et si on peut éliminer tel ou tel responsable important de Daesh par les bombardements, on ne va pas se priver de ce plaisir. Mais ce n'est pas ça qui va tout d'un coup permettre à nos services de sécurité, qui sont passés à côté, hélas, des opérations du 13 novembre, à ne pas passer à côté la prochaine fois. Ça, ça passera par une réforme sérieuse, budgétaire, humaine, et ainsi de suite, de nos services de sécurité. C'est beaucoup plus important que de rajouter aux avions de l'armée de l'air, les avions de l'aéronaval. Donc, bien sûr, ça fait de la bonne télé, les avions. Ça montre aux gens que l'on fait quelque chose de visible, de spectaculaire. Bon, ça ne nous gêne pas. Et le principe de plaisir est toujours servi lorsqu'on peut éclater des cibles de Daesh. Mais encore une fois, est-ce que c'est ça qui sera l'effort le plus important pour faire face à la menace Daesh en Europe ? Les Russes, alors, s'il est... Ah, bon, pardon, on ne me reprends. Les Daesh, dans sa revendication pour l'avion russe au Sinaï, dans sa revendication pour le 13 novembre, met l'accent sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec notre politique au Moyen-Orient, celle des Russes, celle des Français. Du point de vue de Daesh, on ne peut pas dire que les opérations russes aient beaucoup gêné Daesh. On ne peut pas dire que les deux missions aériennes françaises en Syrie entre le mois de septembre et le 10 novembre aient pu beaucoup gêner Daesh. Donc, j'en déduis, à terroir raison, mais je crois à raison, que Daesh essaye d'entraîner la Russie et la France plus profond dans son Moyen-Orient. Lorsque l'ennemi veut que vous fassiez quelque chose, il faut toujours vous poser la question de « Mais est-ce que j'ai raison de vouloir faire ce que mon ennemi paraît vouloir que je fasse ? » C'est-à-dire nous entraîner dans le bourbier. C'est le piège, c'est le titre de l'excellent livre de M. Luizard sur Daesh, le piège Daesh. Il m'arrive rarement de recommander des livres. Allez-y. Mais le piège Daesh de M. Luizard, en 160 pages, fait le point sur ce problème d'une façon magistrale. « Je crains que nous ne soyons un peu trop rapides à l'allumage. » Encore une fois, je comprends la pression qui pèse sur les politiques qui doivent montrer qu'ils font quelque chose. – Le raisonnement que vous ne tenez pas, et c'est ça qui est intéressant, consistait à dire, mais ce n'est pas le raisonnement français, c'est le raisonnement américain, c'est le raisonnement russe, c'est le raisonnement de tout le monde, consistait à dire « Daesh, il faut le vaincre sur place. S'il n'est pas vaincu sur place, ils peuvent continuer ad éternam. Donc, le vaincre sur place, ça veut dire lui opposer des armes. Alors après, on peut considérer avec d'autres experts qu'il faut opposer des sunnites à d'autres sunnites et que donc ça passera par des armées et des armes sunnites pour faire reculer ou vaincre Daesh, mais vous ne pouvez pas non plus rester les bras croisés. Donc, votre raisonnement consiste plutôt à dire « Puisqu'ils ne veulent pas que nous frappions là-bas, que faites-vous, que conseillez-vous ? » Daesh, je l'ai qualifié d'organisation compétente, mais elle a une faille, une immense faille, c'est son idéologie de la mort. Et c'est cette idéologie-là qui va éventuellement précipiter les populations de Syrie et d'Irak, des régions occupées par Daesh, contre Daesh. Par contre, si vous vous mettez dans une alliance, non pas avec d'autres sunnites, parce que ce n'est pas de ça dont on parle, une alliance entre les Russes, Bachar, le Hezbollah et l'Iran, parce que c'est ça pour l'instant ce qui est suggéré, à moins que la Russie n'ait changé d'opinion sur Bachar. Je ne l'ai pas entendu dire. M. Lavrov, aujourd'hui même, a rappelé qu'il fallait... Écoutez, ils bombardent essentiellement à 80% des cibles qui ne sont pas Daesh. Ils bombardent... Voulus, depuis qu'ils savent, par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, par les services secrets, que l'avion était bien une bombe mise par Daesh, dans leur avion. Moi, j'attends de voir, sur plusieurs jours, si la palette des cibles va glisser des cibles pro-Bachar... C'est ce qu'ils ont fait hier, je crois. D'accord. Pour mieux nous entraîner dans leur sillage. Donc il y a un piège aussi russe ? Il peut y en avoir un. Il y a un piège Daesh et il y a un piège russe. On est mal barrés. Si vous me réinvitez un jour en disant que les Russes ne bombardent plus que Daesh, ils ne bombardent plus les troupes qui sont en contact avec Bachar, Daesh n'est pratiquement pas en contact avec Bachar. Non, il ne se gêne pas. Daesh et Bachar ne se sont jamais gênés. Chacun vit sa vie. Et la destruction des groupes rebelles anti-Bachar par l'aviation russe renforce Daesh. Bien sûr. Donc, tant que ce schéma-là n'a pas été clairement abandonné, et si par ailleurs, les Russes ne prennent pas une position comparable à celle... Je ne parle pas des Français qui sont les plus militants ou ont été les plus militants sur le départ nécessaire, immédiat de Bachar. Mais si les Russes ne tirent pas aussi la conclusion que Bachar, au fond, on n'en a rien à secouer. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il dit M. Lavrov. M. Lavrov, il a dit aujourd'hui, la souveraineté de la Syrie doit continuer à être respectée. La souveraineté de la Syrie, c'est Bachar pour eux. Mais si je vous entends bien, c'est que, bon, Daesh, c'est un piège. Donc, visiblement, il faut faire attention là où on met les pieds. Les sunnites, comme la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite, considèrent que Daesh, dans le fond, est le défenseur des chiites. Donc, à ce moment-là, si les sunnites ne vont pas plus loin dans l'attaque et que nous, avec les Russes, on se méfie, qu'est-ce qu'il reste à faire, alors ? Il faut bien dire que Daesh est beaucoup plus un problème pour nous que pour la Turquie. La Turquie, elle considère qu'elle a un autre problème qui s'appelle les Kurdes. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les intérêts des pays changent sous prétexte que nous sommes attaqués. Et au Moyen-Orient, où on est entré dans une sorte de guerre de 30 ans, où tout le monde est l'ennemi de tout le monde, l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami au Moyen-Orient. L'ennemi de mon ennemi est aussi mon ennemi au Moyen-Orient aujourd'hui. Croire que l'on va pouvoir agir de façon décisive à travers une aventure Moyen-Orientale... Donc, on va vers des idées encore trop simples, vers le Moyen-Orient, comme dirait l'autre. C'est ce que j'ai écrit à la fin de l'article que vous avez bien voulu citer du Monde, s'envoler trop rapidement avec des idées trop simples vers l'Orient, compliquées, en paraphrasant la fameuse formule du général de Gaulle. C'est... Attention, attention. George W. Bush a voulu agir rapidement et de façon décisive après le 11 septembre. Oui, mais avec une cible absurde, il a agi. La réaction du 11 septembre, c'était l'Afghanistan. L'Irak, c'est une construction, chacun le sait bien, qu'il ait vendu ça à l'opinion américaine. C'est une chose, mais chacun savait bien que le problème n'était pas en Irak, que c'était une toute autre affaire. Donc... Mais en revanche, l'intervention en Afghanistan n'était pas contestable à l'époque puisque l'Afghanistan était l'État... L'État terroriste. L'État terroriste est en train de se constituer entre la Syrie et l'Irak aujourd'hui avec Daesh. Mais dans le cas de l'Afghanistan, il y avait une logique forte à le faire compte tenu de la façon dont était organisée Al-Qaïda. Un corps étranger qui ne pouvait fonctionner qu'à travers un régime ami, en l'occurrence, les talibans, en Afghanistan. En Irak et en Syrie, vous avez un Daesh qui existe grâce à la politique anti-sunnite de Maliki en Irak et de Bachar en Syrie. Et si vous alliez avec les chiites et les alawites et les iraniens contre les sunnites par Daesh interposés, vous allez fabriquer plus de terroristes et vous allez fabriquer plus de réfugiés. Il faut quand même faire très attention aux résultats que l'on risque de produire. Encore une fois, ça ne me gêne pas que l'on cible de façon précise des personnes d'intérêt. Comme on dit dans le jargon, en Irak ou en Syrie, ça me fait toujours plaisir. Les bombardements de Raqqa, ça ne me gêne pas. Mais je ne pense pas que ce soit ça la clé du problème. Merci. Et puis pour vous comprendre, vous avez compris, mais pour approfondir, il faut vous lire. Secrètes histoires aux éditions Stock. Merci beaucoup François Hezbourg pour votre clarté et votre mesure. Et tout de suite, on accueille Bruno Le Maire après un flash d'info. Merci. Merci.